Prôner le dialogue pour obtenir des élections équitables, inclusives et transparentes, s'engager à respecter le verdict des urnes et contribuer à instaurer un climat de paix et de tolérance. C'est tout le sens de la cérémonie de signature du code de bonne conduite des partis et groupements politiques candidats aux élections. Une démarche menée de bout en bout par le NDI, National Démocratique Institute. Selon le président de la commission électorale indépendante, la démarche est opportune. Je suis particulièrement heureux de l'environnement dans lequel se déroule cet événement aujourd'hui. Il est en rupture avec le contexte de violence auquel la commission électorale et l'ensemble de la communauté nationale ont été confrontés à la faveur de l'organisation de l'élection du président de la République. La classe politique ivoirienne pour sa part manifeste toute son adhésion. La signature du code de bonne conduite est cet engagement du RHDP dans la démocratie et dans une compétition électorale, civilisée, apaisée, afin de consolider la paix dans notre pays. Depuis 2008, ce code avait été mis en place, il a été aménagé et aujourd'hui nous signons sa nouvelle mouture qui vise sur l'objectif, c'est de demander aux Ivoiriens, quels qu'ils soient, candidats de quelques partis politiques qu'ils soient, de s'inscrire dans la dynamique de paix. Pour rappel, le NDI facilite le dialogue entre les différents acteurs politiques depuis 2017. A présent, ce code de bonne conduite entre en vigueur puisqu'il vient d'être signé par les parties prenantes.